La France est championne d'Europe en termes de surface de prairie. Pourtant, la gestion de l'herbe pâturée est encore loin d'être optimisée en production bovine et ovine. Alors que faut-il faire pour remettre le pâturage au centre de la technique de nos éleveurs ? Arnaud Haubles expérimente le pâturage tournant au sein d'une ferme d'application de 80 hectares. Là, on est sur un système un peu innovant qui est inspiré des méthodes néo-zélandaises. C'est ce qu'on appelle le pâturage cellulaire ou techno-crazing. Donc là, on a sur l'exploitation implanté 26 cellules sur 8 hectares de parcelles de prairie, ce qui correspond à des parcelles d'environ 30 arts. Et puis, ce dispositif-là de 8 hectares, il est destiné pour l'instant uniquement à une partie du troupeau ovain sur la période qui va du mois de mars au mois de novembre. Donc on est sur des temps de passage de 24 à 48 heures en fonction de la pousse de l'herbe et des chargements qui vont entre 250 et 450 brebis hectares en chargement instantané. Donc on est sur un dispositif à trois fils. C'est un dispositif qui est assez complexe en ovain, mais qui en bovin pourrait être beaucoup plus simple puisqu'on est en bovin sur un seul fil, bien sûr, avec des espacements de piquets qui sont beaucoup plus importants. Donc un coût d'investissement beaucoup plus faible. Et c'est tout à fait adaptable à n'importe quel type de pâturage, que ce soit en bovin ou en ovain. Donc là, on est sur un mélange prairial assez classique, mais plutôt complexe. C'est-à-dire qu'on est un mélange de graminées et de légumineuses, ce qu'on trouve assez souvent chez les éleveurs, donc trèfle blanc, trèfle violet, régranglais, fétuc, dactyl. En fait, on découvre les bienfaits de cette technique-là au fil du temps. On s'aperçoit qu'on a une productivité des prairies qui est boostée, une qualité des prairies. On voit ici le mélange prairial, il s'est bonifié. On s'aperçoit aussi qu'il y a un effet fertilisant du fait que les animaux sont répartis sous toute la parcelle et que les effluents aussi sont répartis sous toute la parcelle. Nous, on a fait le choix aussi de ne pas mécaniser, c'est-à-dire qu'on fait du stock sur pied, on ne fauche pas le refus. Donc il y a plein d'éléments intéressants qui peuvent apporter un plus aux éleveurs qui mettent ça en place. Donc un des éléments importants aussi dans la décision de l'éleveur, c'est l'abreuvement, puisque on sait que les animaux ont besoin d'eau en permanence. Donc si on est obligé d'avoir à trimballer des tonnes à eau en permanence, c'est compliqué. Donc il faut vraiment aussi bien raisonner les modalités d'abreuvement. Et on a aujourd'hui des solutions en termes de bassins adaptés, déplaçables, des systèmes de lignes d'eau qui sont, nous pour nous, implantés à même la parcelle et qui finalement sont assez bien adaptés avec un système de clips qui est très rapide. Après, c'est des investissements, mais une fois qu'on est parti dans ces investissements-là, on les fait une fois et on s'aperçoit que c'est vraiment un gain indéniable sur les conditions de travail. C'est assez souple comme technique, ce n'est pas hyper figé. Après, chaque éleveur aussi a les conditions pédoclimatiques qui lui sont propres, a des qualités de parcelles qui lui sont propres, donc il va adapter en fonction des années, en fonction de ses qualités de parcelles. Nous, on n'a pas du tout conduit de la même manière que l'année dernière, par exemple. Et je pense que quoi qu'il arrive, c'est une technique qui est globalement hyper intéressante sur le plan de la productivité de la prairie et sur la rentabilité de l'exploitation de l'herbe, en tout cas de cette manière-là. En 2011, ça a débuté, j'ai découvert le pâturage dynamique par un total hasard. Je vais à une réunion de l'association BASE à Bressuire pour autre chose, c'était l'intégration du semi-direct dans une exploitation viande. Et quelqu'un est venu me parler du pâturage dynamique. Et vu ces résultats, je me suis dit, je ne suis pas bon, il faut que je modifie. Et là, je suis rentré, ça m'a travaillé un petit peu pendant deux jours. Je n'ai pas trop bien dormi et après, j'ai pris un plan. J'ai redessiné mes parcelles, j'ai refait tout mon circuit d'eau. Et ça a été parti et j'ai débuté comme ça. En 2011, j'avais cinq lots différents, entre les génisses, les vaches, les vaches avec des mâles, les vaches avec des femelles. La première année, j'ai décidé de réduire à trois lots pour une mesure de simplification et d'augmenter le chargement à l'hectare. J'ai vu que la deuxième année, c'était encore trop juste, donc j'ai décidé de passer à deux lots pour augmenter le chargement instantané à l'hectare. Depuis cette période, je tourne avec deux lots, avec des avantages et des inconvénients, puisque les jours de pluie, j'ai un petit peu plus de bêtes. Mais l'avantage, c'est que ça me permet d'avoir peu de travail, puisque j'ai que deux lots à gérer. Je suis passé d'un chargement de 1,4 UGB hectare en 2011 et à peu près en 2016, je devrais arriver à 1,8 UGB sans aucun apport extérieur, ni amendement, ni engrais minéral, ni rien. Le résultat économique, il y a eu de bonnes améliorations, puisque j'ai dû augmenter à peu près ma marge brut hectare de 150 euros. L'augmentation de la production des prairies, de la qualité du fourrage, c'est tellement transformé que je ne connais pas les limites encore. Les limites, ce sera peut-être moi qui vais les apporter en disant, voilà, je pense frôler les 200 bêtes l'année prochaine, bon, je suis tout seul, bon, après, voilà, ce sera peut-être les limites. Alors c'est tout simple, j'ai réintroduit le pâturage à un moment où, ayant pourtant une exploitation avec de l'herbe, mais avec des MAE dessus qui m'empêchaient de la cultiver correctement, j'ai cru que j'allais déposer le bilan. Là-dessus, nous avons mis en place, grâce à la région centre et à l'Europe, un programme herbe et fourrage en région centre, pour réapprendre à cultiver l'herbe, à ressemer, à retrouver de nouvelles variétés et ressortir les brebis, refaire du pâturage tournant. L'exploitation est très sèche l'été et très hydromorphe l'hiver. Donc il fallait avoir des variétés d'herbes qui s'adaptent l'une à cet hiver et l'autre à l'été. Donc j'ai choisi un mélange, des mélanges légumineuses d'un côté, avec le trèfle géant blanc, avec du trèfle violet, du trèfle hybride et j'ai choisi aussi d'y rajouter des graminées, donc de la fétuque, du dactyle et puis dans certaines, des plantes à tannins. Alors le lotier qui vient naturellement l'été et que l'on retrouve naturellement dans les prévues permanentes de l'exploitation et puis le plantain qui, pour moi, a un deuxième avantage, c'est une plante à pivot qui, pour moi, améliore la structure des sols. Alors le travail à l'année, c'est un faible apport d'engrais en début d'année, donc 30 unités d'ammonitrate sur les premières prairies à faire pâturer, absolument pas sur les prévues permanentes. Ensuite, le deuxième, c'est de mesurer son herbe et là, je pense que c'est le point le plus important, c'est d'aller toutes les semaines vérifier ses prairies et voir l'état des pousses, de manière à se faire des prévisions et de regarder là où ça pousse trop, là où ça pousse pas assez, pouvoir cloisonner, fermer des cloisonnements ou au contraire en ouvrir et changer les brebis. Et ensuite, c'est le pâturage tournant qui se met en place. Dès que la prairie atteint 8 cm, les brebis sont dessus jusqu'à ce qu'elles redescendent à 5 cm. Alors avec ces pratiques, je dirais que le troupeau se porte beaucoup mieux, les animaux sont en bien meilleur état, j'ai beaucoup moins de problèmes sanitaires sur l'exploitation, et puis le chef d'entreprise est ravi parce qu'effectivement, d'une situation difficile, il y a 5 ans, j'ai retrouvé une situation aisée et j'arrive à vivre aujourd'hui. Et pour finir, il est quand même beaucoup plus agréable d'être aujourd'hui sous le soleil plutôt que d'être dans les bâtiments en train de gérer un troupeau à l'étang à alimenter matin et soir avec tous les problèmes inhérents à l'alimentation au bergerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada